Musique Et tiens, vous êtes là ? Salut les fanzinotes ! Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien, ici ça va super, mais on est parti pour une nouvelle vidéo, pour être encore mieux, parce que là c'est l'été, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a les villes à moustiques, et les villes à moustiques qui nous attaquent ! Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur Pouce Pouce, où j'avais eu un coffret que j'ai gagné à Leclerc, et bien là aujourd'hui on va faire la bougie, la bougie anti-moustiques. Donc, ils nous disent qu'il nous faudra 100 grammes de cire de sojoc bio naturel. Il nous faut également une mèche en coton cirée et son support en métal, tout ça c'est fourni dans la boîte. Ensuite, 4 ml d'huile essentielle de géranium, lavande et citronnelle, ça aussi c'est fourni dans la boîte. Un pot avec son couvercle, donc là-bas on va l'ouvrir ensemble. Voilà, on va mettre ça en attendant. Donc un pot avec son couvercle, on a aussi une étiquette, ma bougie maison, 100% naturel. Et après, en dehors de ça, on a quand même besoin de choses à nous. Donc, il nous faut une casserole. Donc moi j'ai pris la petite casserole, j'aurais dû la revisser un petit coup, un peu plus. Donc on essaie pour éviter qu'il faut avoir une bonne prise en main. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 18 grammes d'huile végétale. Donc 20 ml, et donc là, ils ont un peu cité comme quoi, c'était beaucoup mieux d'avoir de l'huile végétale, donc d'olive. Donc j'ai pris la marque et quelques plus, voilà comme c'est pour une bougie. Et j'ai également besoin d'un petit saladier ou d'un bécher. Donc j'ai pris ça. Voilà, pour faire ma mixture. Fondre-moi-ci. Donc, en premier lieu, on est parti. Donc on va mettre de l'eau dans la casserole. Donc là, je vais peut-être vous abaisser un petit peu, ça sera plus simple pour vous, pour pouvoir voir ce que je fais. Est-ce qu'on est bien ? Apparemment oui. Donc alors, allez, c'est parti, on va dire que de l'eau chaude, comme ça, ça permettra de chauffer plus vite. Donc, pour faire notre bain-marie, afin de fondre la cire. Donc c'est parti. Alors là, je mets à fond pour bouillir l'eau. Et je vais préparer dans mon petit bol. Alors, il nous faut faire fondre la cire de soja au bain-marie. Cire de soja. C'est là qu'il faut bien faire attention, à ne pas se brûler. Donc c'est parti. Oh, c'est un tout petit. Là-dessus, ça va être brûlant pour faire fondre ça. Vous voyez ? Vraiment impeccable, quoi. Donc ça, on va attendre que l'eau chauffe tout doucement. En fin de compte, je dis ça, mais Marie, c'est pas non plus à fond. On va mettre ça à 8, je pense que ça sera bon. Là, vous voyez bien. Vous voyez, vous êtes en plein dedans. Donc, trempez les... Ah ouais, ça, c'est après la deuxième partie. Donc pour ça, il nous fera sans doute un fouet. On va faire tout doucement fondre la cire. Donc, on attend que l'eau bout, dès que l'eau commence à chauffer, on verra fondre les morceaux. Alors, j'espère que chez vous, tout va bien. Ici, on a eu des fortes chaleurs. Il me faisait très chaud. La maison ne voulait pas descendre et tout. Et depuis, eh bien, on est entre grisaille et petite pluie. C'est le nord, quoi. Alors bon, espérons que ça va se remettre. Parce que là, c'est un peu tristouné, quand même. Tristouné pour les enfants. Alors, on entend du bruit, on entend du bruit. Mais qu'est-ce donc? Ce sont les pinus. C'est quoi les pinus? C'est les bébés lapinus. Et on a un ici. On dit bonjour aux foursinottes. Coucou tout le monde. Moi, je m'appelle Tison. Je suis un joli garçon. Alors, c'est des angoras anglais. C'est ma grosse mémère qui a eu. Bon, je vous remonte un peu, tant que ça se remette. Attends, hop. Voilà. Ma petite mémère qui a eu des bébés. Et donc, elle a eu sept petits loulous. Si vous avez vu certainement passer quelque chose. Et donc, voici les amours. Donc là, c'est un des bébés. Mais lui, je ne vais pas pouvoir le garder. Parce que Nino, elle a déjà un garçon. Qui s'appelle Scampi. On vous le montrera. Et moi, donc, j'aurai Suzanne. Tisane. Et monsieur a une autre fille qui s'apprêlera. Donc, c'est Tisane. Et moi, c'est Toupette. On va s'en sortir. Alors, voilà. Il y a plein de petits bébés là-bas qui se promènent dans la maison. Regardez si c'est trop mignon. C'est Télinou. T'as peur de la vidéo ? Non, oui. Non, oui, mon bébé. Alors, voilà. Là, vous avez Tisane. Je vais vous montrer Tisane. Attendez-moi. Voilà ma toute petite Tisane qui va rester avec nous. Regardez, c'est Touliboutique, mes mères. Au moins que je suis trop belle. Vous avez vu tous mes poils ? Alors, ces petits lapins-là ont besoin de tontes, une à deux fois par en minimum, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de poils. Et vous voyez là, elle est bébé, elle a deux mois. Et les lapins, on va dire qu'ils font environ 3 kilos en moyenne en étant adulte. Ce n'est pas des petits lapins. Donc, voici, petite pépette qui a envie d'aller se promener, bien sûr. Donc, coucou, coucou les copains. Voilà. Et Will, qui joue avec les copains lapins. Là, lui, vous le connaissez depuis, hein, pas habitué. Ben oui, il a coupé ses poils, vous avez vu ? Parce que M. Will avait chaud. Donc, voilà, donc on a cette bébé. S'il y en a d'autres qui arrivent, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y en a de notre petit... Ben, Marie, ben, ça ne commence même pas à fondre, hein, vous voyez ? On a bien fait discuter ensemble. On a bien écouté. On va se revoir juste après tout ça, comment ça fondre ? Voilà. À tout de suite. Un petit top que deux, parce qu'il y a assez très long à se mettre en route pour le bain-marie. Je vous présente Talmatien. Coucou. Alors, moi, je ressemble fort à ma maman. Vous voyez ? Lui, il est tacheté. Avec des belles couleurs gris et blancs. Donc, pour que je suis un bon bébé. Plein d'amour, les belles bétoises. On en a donc à la maison, à ce moment, 8. Et on va finir par en avoir, donc, 6, non, 4, 6, 3, 4 à la fin. Et avec mes deux petites nevers que vous connaissez déjà, ça fera 6. Vous voyez, on est fou des lapins quand même ici. Donc, on remet en route. Et puis, je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Ouh ! Ça y est, ça commence. On peut y aller. Donc, je vous installe. C'est parti. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, là, est-ce qu'on est bon ? Parfait. Ça commence tout doucement à fondre. Donc, là, c'est là qu'il faut faire attention à ne pas mettre d'eau avec la cire. Donc, voilà. Vous voyez bien ce que je fais, au moins. Donc, on va la touiller avec le batteur. Ouais, le fouet. Voilà. Jusqu'à temps que tous les petits graines, tous les petits graines soient fondus. Ça va, là. Maintenant que c'est mis en route, ça fond assez vite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pourquoi ces deux luttes se... Donc, je n'ai pas besoin de ma cire d'abeille. Donc, elle doit me servir à autre chose. Eh bien, dans ces cas-là, je vous expliquerai à quoi elle sert. Il faudra que je cherche. Bon, c'est pas grave. Déjà, vous savez que là, c'est de la cire de soja 100 grammes. Oh, ça y est, ça y est. Quand c'est mis en route, c'est mis en route. Ça va. Oh là 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 là, madame la mouche qui vient nous embêter. Ah d'accord, c'est pas les moustiques, c'est les mouches. En tout cas, la cire de soja, ça repousse pas les mouches. Ça y est, il y a une pipi pourra. Tout est fondu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon gant et mettre ça là. Je ne vais pas tout de suite jeter mon autre bain-marie parce que je me dis que si ça redurcissait un peu trop vite, eh bien, voilà, au moins, j'ai vite fait de la remettre. Je vais quand même l'éteindre. Donc là, ils me disent maintenant de prendre mon pot, mon pot en verre. Donc de prendre ma mèche avec le morceau métallique. La mèche serrée avec le morceau métallique. Ok, voilà. Donc là, il faut le tremper dans le mélange et bien la serrer au centre du pot en verre. Voilà, on va attendre que ça fige. Oh, tiens, c'est super. Attendez, ça fige. Le souffle. On va y arriver, on va y avoir là, 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 que c'est trop cool. C'est cool. Punaise, pour une fois que j'arrive à faire quelque chose sans que ça foirait. Attends. Attends un petit peu. Je te montre ça tout de suite. Bon, écoute, on va se tutoyer à partir d'aujourd'hui parce que j'en ai marre de dire vous, 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 vous. Tu peux me dire tu, il n'y a pas de problème, on est copains maintenant. Donc, alors, attends. Ça fige, ça fige, ça tient, ça tient. Et c'est là que je retourne. Ah, ouais, ben, c'est là que je retourne et que ça te casse la figure. Bah, ouais, voilà. Mais ça, c'est tout à fait moi. Donc, laissons prendre et que ça tienne bien au centre. On va le laisser poser, hein. On va éviter les conneries. Donc, pendant ce temps-là, on nous dit dans un saladier ou un pêché, bon, ben, moi, j'ai pris ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut... Ils m'ont dit c'est plus pratique pour verser. Mais l'huile végétale. Végétale. Donc, on nous a dit 20 ml. Donc, attendez. On va pousser ça. On va pousser ça sans que ça tombe. Tant qu'à faire. Et je vais prendre ma petite balance. Ma pesto. Voilà. Ça, c'est la balance pour peser aussi les aliments des petites bêtes. Alors, c'est parti. On met le bécher. Elle est plus de première jeunesse, mais elle va bien. Donc, nous, là, on veut des millilitres. Et ils nous disent c'est donc en millilitres soit 18 grammes soit 20 millilitres. Et nous, on va mettre 20 millilitres. Et c'est parti. On essaye sans faire d'erreur. On essaye de tomber tout pile. 9, 14, 16, punaise, 20 tout pile. Eh, franchement, la bosse. Donc, 20 millilitres. C'est bon. Ensuite, ils nous disent verse l'huile de soja fondue dans le bécher et mélange, mais pas trop fort. Bon, ben ça va. Il faut que j'aille doucement. Allez, on enlève la petite casserole. On enlève la balance. Allez, c'est parti. Et là, on va verser. On va verser. Oh, mais vraiment, ça ne va pas aujourd'hui. J'aurais dû dormir. L'huile de soja. Non, la serre de soja. Oh, yo. La serre de soja dans l'huile végétale. Et on mélange doucement. Certainement, pour pas que ça fiche trop vite. J'en sais rien, moi. Je ne suis quand même pas encore très douée, mais j'espère le devenir. Bon, je n'ai plus besoin de ma super casserole. Voilà. Donc, ça, j'ai fait en mélangeant pas trop fort. Et maintenant, il faut que je rajoute 15 à 40 gouttes de l'huile de géranium. Bon, je vais tout de suite mettre de l'eau pour me faire ça. Voilà. De l'huile de géranium. Elle est où ? Elle est là. Donc, ils me disent 40 gouttes. Vous êtes prêts ? On va compter. Comment ça se... Ah, d'accord. C'est dans ce sens-là. Bon. Alors, on va... Je vais essayer de monter pour vous faire... que vous voyez en même temps. Allez, on compte ensemble. 40. Bravo. Je peux encore retourner à l'école. Bon, voilà. Maintenant, on va remélanger le tout. En tout cas, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Que tu n'aies pas l'odeur. Alors, moi, je le dis quand je vous vois et maintenant, je te dis... Oh, nana. Quand tu es joye, je te dis vous... Non, mais ça ne va pas, là. Donc, bref. Dommage que tu n'aies pas l'odeur. Car l'odeur est franchement très agréable. Ce n'est pas genre la citronnelle pure et dure que tu trouves en magasin et ça fait plus fleuri. J'aime beaucoup. Bon, voilà. Maintenant, il faut que je regarde si mon... Le truc, il s'est bien collé. Eh, 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 j'ai réussi ! Eh, franchement, si vous me dites que ce n'est pas mieux, c'est parce que c'est mal de le cadrer. Parce que c'est top, pile-poil. Pour une fois que j'arrive, je vais me vanter. Donc, maintenant, ils nous disent verser le mélange dans le pot. Attention à la mèche de la bougie et laisse sécher quelques heures. Quelques heures ? Mais je vais vous dire quoi, moi ? Donc, bref, je vais le faire. Je vais vous dire ce qu'il reste à faire. Et puis, après ça, eh ben, déjà, on va... À mon avis, avant de mettre ça, on va coller le petit bidule. Mais ce qui n'est pas forcément obligé, moi, je pense qu'on peut le décorer comme on veut, le petit pot. Mais bon, là, on va le mettre. Oh, c'est trop mimi, voyons. Regarde, Moustique, comme t'es beau. Mais comment tu vas finir ? Allez, c'est parti. On va mettre la bougie bien au centre. Là, la bougie, la mèche. on va faire couler ça tout doucement pour pas que... Ouh ! Pour pas que ça se redécolle. Donc, tout doucement. Vous voyez rien, en fait, de ce que je fais. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Voilà. Tout est bien versé. Donc, elle est quasi jusqu'en haut. Et pour pas que... Que ça... Comment dire ? Que ça tombe et que ça reste bien au centre. On va mettre une... Une pince à linge. Vous voyez ? Comme ça, la mèche cirée reste bien centrale. Et de cette... Normalement, elle devrait aller. Donc, moi, ce que je vous... Ben, ce que je te... Ça va aller. Moi, ce que je te propose, c'est que je laisse passer quelques temps et que je mette un petit morceau à la fin avec sa photo finale avec son capuchon. La mèche cirée que j'aurais coupée, bien sûr, parce que, bon, ben là, il y a une mèche un peu trop longue. Je vous montre très bien. Elle est un peu longue donc qu'elle puisse être coupée et puis qu'elle puisse tenir dans le pot. Et après, ils disent qu'il faut toujours laisser à peu près, c'est combien ? 5 mm de mèche qui ne touche pas la cire quand vous réallumez la bougie. Voilà. Je vais te dire à bientôt. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer plein de nouvelles choses. où j'ai essayé de te trouver des trucs super. J'espère que ça te plaira. Je te dis bonne journée, bonne soirée, levez-vous bien. Vous ne pouvez que vous lever vous-même. Allez, à bientôt. Bisous. Si la vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Likez, ça fait toujours plaisir. Dislike, moi, ça ne me gêne pas si tu n'as pas aimé. Je comprends. Partagez, ça permet à d'autres personnes de me connaître et ça me fait plaisir. Donc, je te fais de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada